Musique Ponto, l'Argenteuil Ponto, l'Argenteuil Bondi Non, non, attendez, on parle pas de la même chose, je parle de la province, moi Musique Michel Drucker, animateur de radio et de télévision, Dany Saval, Madame Michel Drucker, comédienne, aujourd'hui ils font découvrir aux téléspectateurs de 30 millions d'amis le monde amical de leurs animaux familiers. Musique Qu'est-ce que c'est que ce petit chat là ? Mais qu'est-ce que c'est si je t'avais laissé sur ton tas de cailloux, hein ? Musique Qui est aimable avec les gens mais sans plus, c'est-à-dire que quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui va le caresser, le levrier va se laisser faire et va se détourner très rapidement. Musique Quand je tournais avec Michel Simon, il avait l'habitude d'avoir avec lui une petite gazelle du désert, qui est à peu près de la même taille que ces chiens là, qui demandait à table à manger comme un chien, enfin qui était tout à fait adorable. Musique Et j'avais envie d'avoir une gazelle comme la sienne. Impossible de trouver une petite gazelle, il fallait la capturer, je ne voulais surtout pas qu'on capture une gazelle pour moi. Alors en désespoir de cause, un jour un ami m'a dit, mais tu sais j'ai rencontré un jour un chien, c'est exactement comme une gazelle. Et en effet à l'époque, ces traces de chiens là étaient très très peu connues. Il y en avait peut-être une centaine en France. Donc je suis allée voir une dame qui avait une chienne comme ça, et je lui ai tout de suite acheté sa chienne. Non ! Ah, ils ont le droit toujours à un demi-sucre à chaque déjeuner, à l'heure du cassé. Ah mais la Zaza ne veut pas monter. Voilà, viens Mina, viens faire ton bisou, parce que Mina monte toujours sur la table aussi, ou même Lily, pour se faire un bisou. Elles attendent toujours qu'on ait débarrassé la table, qu'il n'y ait plus d'assiette, pour venir m'embrasser. Quelle est la préférée des trois ? On a chacun notre préférée, ça c'est la préférée de ma fille, c'est Mina. Et puis celle qui était sur la table la première, c'est Lily, qui est ma préférée à moi. Et évidemment, Zaza n'appartient qu'à Michel. Écoutez, quand j'ai rencontré Dany, elle avait déjà une petite chienne ouipette. Et puis Rémi Grimbach, qui travaille avec moi à la télévision, nous a offert, « Je dois à la vérité de dire qu'il avait un fer à Dany, cette chienne, et je m'en suis emparé. » « Vous avez votre prénom, Zaza, viens là. » Alors pour se faire pardonner, un jour, en faisant un reportage du côté de Saint-Lô, il est passé devant un élevage de ouipette, et il a acheté un petit ouipette, qui est donc Mina. Et puis il est rentré tout content, me disant, « Tu vois, je t'ai pris ta chienne, mais voilà, je te donne un autre. » Alors j'étais contente, j'élève ma petite Mina, qui était tellement mignonne, que c'est ma fille qui a décidé de me la prendre. Alors je me suis retrouvée à nouveau sans chien. Alors j'étais triste, j'ai fait ni une ni deux, j'ai dit, « Zaza, tu vas me faire des petits. » À ce moment-là, Zaza était assez grande. J'ai marié Zaza, qui m'a fait sept petits chiens, et j'en ai gardé un, qui est enfin ma chienne. Voilà pourquoi nous avons trois ouipettes. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! » « Mais je dis toujours en rigolant que Dani est malade, elle a contacté le virus il y a quelques années, la oui-pétit aiguë, c'est-à-dire qu'elle est passionnée par les chiens et par ces chiens-là. et elle m'a contaminé, moi j'avais un 7R quand j'étais plus jeune et puis un coquer et puis elle m'a fait découvrir ces chiens qui sont très étranges et qui sont difficiles de comprendre quand on ne vit pas avec eux et puis j'ai eu le coup de fou mais ça prend des proportions parfois inquiétantes c'est à dire que je ne suis pas certain de garder mon calme comme je le garde maintenant si un jour je rentre et il y a un quatrième chien à la maison parce que j'aurais beaucoup de mal à mon âge à m'habituer à dormir dans le panier parce que déjà que les trois chiens sont dans notre lit pratiquement tous les matins et tous les soirs je ne sais pas comment je suis en réalité je crois que je grognerai le premier jour et puis je m'y attacherai je m'habituerai Zaza ? Zaza ? Viens ici tout de suite Viens, on va promener On va promener Tu vas te coucher Couche-toi dans le vent Rêche-toi Allez, couche-toi C'est moi qui les élève Il n'y a que Zaza que j'ai eu du mal à élever parce que Michel l'a donc prise très tôt ce qui fait qu'elle n'obéit d'abord qu'à lui ou pratiquement et comme il est fou d'elle il lui passe tous ses caprices ce qui veut dire que moi je n'ai aucune prise sur elle alors les deux autres Lily et Mina qui sont là devant elles sont très très obéissantes parce qu'elles sont élevées entièrement par moi je les ai toujours avec moi et elles comprennent absolument tout ce que je leur demande et tout ce que je leur dis Vous savez qu'un chien surtout quand c'est un chien comme celui-là ça occupe une place aussi importante qu'un adulte il fait partie de la famille avec Dani nous avons Stéphanie et trois autres filles et maintenant un petit chat on considère qu'on a aussi nos enfants Il est sympa votre petit-là Quel âge il a ? Il a trois ans au moins de là Trois ans ? Il ne les fait pas Est-ce une contrainte de vivre avec elle ? Non justement J'aimerais tellement pouvoir faire comprendre aux gens qu'ils me disent souvent ça que les animaux ils sont les aiment suffisamment il faut avoir disons six mois de patience avec eux seulement six mois de patience et ensuite vous n'avez plus aucune contrainte Quel était votre plus beau souvenir avec eux ? Mon plus beau souvenir ? Mais peut-être c'est leur affection je n'ai pas un souvenir particulier ils sont formidables tout le temps tous les jours ce sont mes amis ce sont mes enfants je les traite comme tels ils font ce qu'ils veulent à la maison je n'ai pas de souvenirs particuliers je veux dire c'est constant c'est chaque jour Merci notre petite Chantal à bientôt Merci à bientôt Je remercie l'équipe de 30 millions d'amis qui étaient là aujourd'hui avec nous l'émission de Jean-Pierre Huttin avec Pierre Lehal l'organisateur Bernard Brant Luc Bernal Richard Pujol je remercie tous ceux qui sont venus à Pau-de-Huttin à demain merci un éton Exactly heureux merci 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 Merci.